Sagesse, chapitre 17 Vos jugements sont grands et inénarrables, c'est pourquoi des âmes sans discipline se sont égarées. Des pervers croyaient opprimer le peuple saint, mais eux-mêmes, enclos dans leur demeure, enchaînés par les ténèbres, esclaves de la profonde nuit, ils se couchèrent cherchant à fuir l'éternelle providence. Et tandis qu'ils s'imaginaient tenir cachés leurs péchés secrets, ils ont été dispersés, revêtus des sombres voiles de l'oubli, frappés d'un effroi terrible troublé par de lugubres apparitions. Car il n'y eut point de réduits assez profonds pour les recevoir et les sauver de la terreur, parce que des bruits sinistres les étourdissaient, et que de mornes fantômes leur montraient des fronts sans sourire. Et il n'y eut point de flammes assez éclatantes pour les éclairer, et les feux scintillants des étoiles ne continuèrent pas à briller durant cette nuit lamentable. Il n'y eut de visible pour eux qu'un feu spontané, plein d'épouvantement, et terrifiés par une apparition qu'ils ne voyaient pas, les choses qu'ils voyaient leur semblaient pires qu'elles ne sont. Alors on laissa de côté les illusions de l'art magique, et l'on repoussa avec mépris l'arrogance de ceux qui vantaient leur sagesse. Car ceux qui habituellement promettaient de bannir des âmes malades la crainte et l'inquiétude, étaient eux-mêmes malades d'une terreur ridicule. N'y eut-il rien qui dût les troubler, mis en fuite par le pas des bêtes ou le sifflement des reptiles, il périssait tout tremblant, il n'osait plus même regarder l'air que nulle part on ne peut éviter. Car la méchanceté naturellement craintive se condamne par son propre témoignage, et pressée par la conscience, elle attire davantage sur elle des peines affligeantes. Car la crainte n'est autre chose que la défaillance des secours de la raison, et moins on a d'espérance en dedans, plus on calcule sans les connaître les causes de ces tourments. Ces hommes cependant, durant cette nuit d'effroi venus des abîmes effroyables de l'enfer, et plongés dans un même sommeil, d'une part étaient poursuivis par la vision de fantômes, d'autre part étaient énervés par la défaillance de leurs âmes. Aussi furent-ils saisis d'une terreur soudaine et imprévue. Et si l'un d'eux venait à tomber, n'importe où, il restait là, enfermé dans cette prison sans fer. La bourreur, patre, journalier, travaillant dans le désert, s'il était surpris, demeurait là, contraint par une inflexible nécessité, car tout s'était retenu par une même chaîne de ténèbres. Le douchant des oiseaux dans les arbres, tout fut, le bruit cadensé de l'eau courant avec force, le fracas étrange des rochers qui s'écroulait, la course des animaux bondissant inaperçus, les voix des bêtes farouches, l'écho répété par le creux des montagnes, les glaçait de terreur. Le monde entier jouissait d'une lumière sereine et se livrait sans entrave à ses travaux. Eux seuls étaient accablés, sous le poids d'une profonde nuit, image des ténèbres qui leur étaient réservées. Elles étaient pour eux-mêmes plus importants que les ténèbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !